Ce film, en fait, est une forme hybride de fiction, de documentaire. Au départ, c'est une commande qu'on lui a faite de faire un reportage sur des clowns. Et donc, il y a une partie du film qui est cette enquête où il va à Paris, il rencontre des anciens clowns. Mais en fait, le film est composé de trois parties. La première, en fait, c'est une reconstitution qui évoque son enfance où, en fait, un petit garçon au milieu de la nuit se réveille pour voir devant les fenêtres de sa maison le chapiteau d'un cirque se monter comme ça et c'est vraiment un moment absolument magique pour lui. Et ce chapiteau, ce cirque, il va pouvoir y rentrer le lendemain matin comme il rentrerait dans un espace comme ça rond, clos, protégé où la magie va opérer et le merveilleux va arriver. C'est vraiment, oui, une métaphore de tout son travail. Ça, c'est la première partie du film. Donc, il est une fiction comme ça qui reconstitue une sorte de souvenir d'enfant magnifié de cette époque enchantée de Rimini. Et donc, la deuxième partie, Fellini, qu'on voit lui-même à l'écran, se rend à Paris et essaye de rencontrer ses clowns. Et en fait, il va rencontrer un certain nombre d'obstacles, notamment parce que ses clowns sont très vieux, ne se souviennent plus ou sont un peu gâteux ou ne veulent pas revenir sur le passé. Et voilà, il y a comme une espèce de quête qui n'aboutit pas, qui est empêchée, qui est assez étrange. Et il y a une sorte de tristesse de ça, en fait, parce que le temps des clowns est fini et c'est perdu quelque part. Et la troisième partie, c'est lui qui reconstitue un extraordinaire spectacle de cirque avec des clowns. Et il présente vraiment ces deux figures de clowns qui sont vraiment essentielles, qui sont l'Auguste et le clown blanc. Le clown blanc étant celui qui a l'autorité et son double, son acolyte, l'Auguste, qui est un peu le souffre-douleur, celui dont on se moque, celui qui reçoit les coups, celui qui... Et parfois, c'est presque le public qui joue le rôle du clown blanc et qui se moque de l'Auguste, etc. Les clowns, c'est aussi l'occasion pour Fellini, en fait, de se mettre en scène d'une certaine manière et surtout de revisiter un peu son univers à lui en faisant apparaître des personnages qui viennent de ses autres films. Il y a une apparition très étonnante d'Anita Heigberg qui vient rendre visite aux fauves du cirque. Victoria Chaplin et Pierre Etex aussi, évidemment. Et puis des clowns avec qui il a pu travailler dans d'autres de ses films. Et lui-même aussi disait qu'il aimait se travestir en clown et lui-même dessinait les costumes de ses clowns avant de faire le film. Donc il a beaucoup recréé tous ces personnages de clowns. Il en a peut-être inventé certains. Une partie appartenait vraiment à la tradition italienne, française. Mais je pense qu'il en a aussi beaucoup créé lui-même. Et effectivement, à partir de ses dessins qu'il a fait, en fait, les costumiers, les maquilleurs et les clowns eux-mêmes ont travaillé. On a l'impression, en fait, que les clowns, c'est un peu toujours la même chose. C'est un gros nez. Et quand on voit, effectivement, dans le film de Fellini, les variations, la multiplicité de ces personnages de clowns, c'est d'une très, très, très grande richesse. En fait, c'est inépuisable. C'est jamais simpliste. En fait, c'est très humain. C'est vraiment des personnalités derrière. C'est des gens qui sont des très grands artistes, en fait, et des êtres humains très profonds. Le moment qui me reste vraiment le plus fort de ce film, et c'est sans doute peut-être parce que c'est la fin, mais c'est parce que c'est le moment le plus poignant et qui, en fait, raconte peut-être la raison pour laquelle Fellini a fait ce film, son amour de ce monde-là, du cirque, du théâtre populaire. C'est aussi cette scène à la fin où, après ce spectacle extraordinaire de cirque, l'un des clowns disparaît et on comprend qu'il est mort. Et en fait, son acolyte, qui est donc le clown blanc, cherche désespérément son Auguste. Il l'appelle avec sa trompette et l'autre ne répond pas. Et c'est très, très, très fort et poignant. Et c'est très simple aussi. Voilà, après toute cette magie et tout cet enchantement, il y a le moment où c'est fini, où ils ne sont plus là, où c'est vraiment un film aussi sur l'absence justement de la disparition peut-être de la magie de l'enfance.